Musique Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog Nous nous retrouvons, nous sommes le mardi 21 septembre Il est 7h20, un peu près, qui dit mardi, dit jour de repos Donc, même tenu que tous les matins, un peu près la même heure A une demi-heure de décalage Pour mes jours de repos, je refuse de me lever avant 7h C'est psychologique, mais je ne veux pas de 6h30 les jours de repos Donc, j'ai mis mon réveil à 7h, je me suis réveillée J'ai enfilé ma tenue de sport Puisque, première étape par contre, comme tous les autres jours Je vais filer au sport, parce que là je suis passée, je vous l'ai dit Du programme Back to Gym Ah non, je ne vous l'ai peut-être pas dit ici Du programme Back to Gym de TSE Qui a trois séances semaine Enfin, au programme Gym Buddy Je crois un truc comme ça Qui est six séances par semaine Enfin, cinq et une bonus, moi c'est six Hier, j'ai fait pec épaules De ma vie Je n'ai jamais autant souffert Vraiment A savoir que là, les séances sont forcément plus longues Mais en fait, ce n'est pas pour les débutants tout simplement Et l'autre, ça ne me correspondait pas assez Enfin, j'ai déjà fait de la salle Donc, c'était trop débutant pour moi Et donc là, au niveau des séances En fait, en général, c'est plus long Et des exercices, plus d'exercices Tout simplement Pour le bas du corps, ça me correspond totalement Mais alors, pour le haut Parce que j'ai beau être plus fine du haut Et plus musclée en apparence du haut J'ai une force de moineau Genre, je n'ai pas des bras incroyables Enfin bref, j'ai de la force de moineau partout Sauf dans les jambes du coup Et j'ai souffert Mais chaque exercice En sachant que moi, je tape toujours sur des répètes là À 20, 3 séries Bon, souvent, les 3 séries ne sont pas à 20 Mais ça fait 20, 15, 12 Et ben, c'était très compliqué Mais je n'ai rien lâché J'ai adapté certains exos Mais je n'ai rien lâché Je suis arrivée au bout, j'étais contente Par contre, j'ai extrêmement mal à ce niveau-là Pour les pecs, là, ce matin Donc ça va être compliqué Mais j'enchaîne avec une séance D'au-bras Je pense que je vais me terminer Et que demain, je vais arriver au boulot Mort, ça va, j'ai une petite journée demain Mais ça va être compliqué Donc bref, prête de blabla Je vais manger un petit peu Que je vous montre, j'ai fait une autre recette Vous le savez, il y a mes cookies habituels Que je vous ai montré de Genialty Life Et j'ai fait également J'aurais pu fermer, c'est un petit peu mieux Des fondants au chocolat Hop, qui se présentent comme ça Et il y a un petit cœur de carré de chocolat À l'intérieur, franchement Beaucoup, beaucoup trop bon Je verrai si on fait la recette ensemble Peut-être pas dans ce vlog-là Mais dans un autre Du coup, je me faisais quand même un petit bilan Dans ma tête, là, ce matin Par rapport au sport, tout ça Je suis quand même contente Parce que déjà, ça fait pas hyper longtemps Que je fais du sport Au final, ça fait quoi ? C'est ma troisième semaine Que je me suis vraiment remise Avec les programmes de TSE Et le haut Mais moi, c'est incroyable Le haut, il commence toujours super vite Je pense que vous voyez pas trop Mais que ce soit les bras Ou les aldos Ça commence déjà à bien se voir Les jambes Ça sera toujours bien plus long Mais c'est pas grave Et alors moi, mon objectif Vous le savez C'était la perte de poids Et depuis là Que j'ai vraiment commencé Donc ça doit faire Ouais, peut-être un mois Je pense Un petit peu plus peut-être Mais je sais pas pourquoi J'ai terminé la date J'ai perdu combien ? 3 kilos de... Donc je suis contente Quand même Les deux premiers kilos Je savais que ça allait être Finger in the nose Parce que c'était beaucoup de rétention d'eau Parce que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup mangé Les jours d'avant Donc effectivement Je les ai perdu très très vite Mais alors Ce de maintenant Quand on tape dans la graisse C'est assez compliqué Et surtout que moi Je suis pas Enfin j'ai beaucoup de muscles A développer Donc en soi Ça va être encore plus compliqué Parce que je vais prendre un poids Niveau muscle Et perdre un poids Niveau graisse Mais c'est pas grave Je continue à prendre Mes mensurations D'ailleurs j'ai pas repris aujourd'hui Mais je suis déjà Au moins à un centimètre Au niveau des cuisses Ça c'est sûr Peut-être moins de Je l'espère Ça serait cool Mais voilà Pensez à prendre Vos mensurations aussi Ça évite d'être fixé Que sur le poids Qu'il y ait quelque chose De pas assez important Surtout quand on débute vraiment Enfin quand on commence Vraiment une pratique sportive Bref Je crois que Nous avons assez parlé ce matin Je viens de finir de picorer Je vais filer à la salle J'ai toujours peur D'oublier les trucs J'ai mon portable Bouteille devant la voiture Les écouteurs Mes clés Et On est pas mal Je vais vous assis Je vais vous assiser Moi je vous roulement Je vais vousabo diste Je vais vous montre Je vais vous räcker Je vais vous mettre Sous-tit ... Je vous弁ière C'est parti ! 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 Me voilà fin prête ! Petit make-up fait, coiffure, tenue. Franchement, je suis trop fan de ma tenue. Je vais vous montrer au fur et à mesure, mais pas trop avant mon haul. C'est tout des nouvelles pièces. Vous le savez... Ben non, je ne vous ai pas dit. J'ai fait ça vraiment sans vous. Là, les trois jours de la semaine dernière, jeudi, vendredi, samedi, j'ai claqué un max de thunes en faisant les magasins. Franchement, j'avais trop besoin de nouvelles tenues. Parce qu'en basket, on ne s'habille pas du tout pareil qu'en talon. Et j'avais vraiment besoin de beaucoup de tenues. J'ai trouvé des pièces supra, supra cool. Mais pour le coup, beaucoup de pièces. Donc, je vais vous faire un haul. Ça fait tellement longtemps. Je ne vous spoil que deux pièces. Le haut, le petit pull comme ça, cardigan, c'est Pimki. Et le pantalon, c'est Zara. Avec, j'ai mis mes Air Force One Pixel. Fossil Lamonde, bijoux, salsa. Sauf celui-là qui est un Iloa. Enfin, que j'avais acheté au pop-up store. Iloa, petit make-up comme d'habitude. Donc, écoutez, là, je vais aller tourner ma vidéo. Je ne vais faire que le face cam. Pour le haul, il faut que je pense à faire les miniatures. Parce que ça fait plusieurs fois que j'oublie. Donc, le face cam et les try-on. Je les tournerai ce soir quand Benoît sera à l'entraînement. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon béboucha. Donc, il faut aussi que j'aille faire les... Enfin, pas les courses. Mais que je passe un supermarché après. Puisque, en fait, je lui ai déjà fait son cadeau d'anniversaire. Je n'aime pas trop ça. Parce que je trouve que le jour J, il manque un truc. Et ce soir, comme il est à l'entraînement, on ne mange pas ensemble. Donc, je ne peux même pas faire un repas. Ce midi, il n'est pas là non plus. Parce qu'il va être au travail. Donc, je tape sur le 4h. Donc, je vais aller chercher des chocolats pralinés. Et puis, je vais peut-être prendre des craies. Je vais voir si je rajoute un petit truc pour lui faire un petit goûter cool. Mais j'irai après. Parce que sinon, ça va m'enlever mon petit make-up du nez. Donc, pour la vidéo, je vais la tourner avant. Mais franchement, c'est ça la réflexion que je me faisais. Vous ne trouvez pas que la Shirley qui s'habillait en total look black tous les jours, elle est supraloint quand même. Je suis en train de tester un nouveau truc. Franchement, je n'arrive pas à trouver. De setup. Dans cette maison, je n'ai pas mis la lumière. Donc, ce n'est pas la lumière définitive. Je voulais essayer dans le dressing. Parce que là, c'est un hall. Mais la première fois, j'avais fait dans le canapé. C'était très blanc derrière. Deuxième fois, tourné avec mon bureau derrière. Je crois qu'il y avait beaucoup d'informations. Mais là, en fait, il y a encore plus d'informations. Vu qu'il y avait franches partout. Je ne sais pas. Vous voyez, je trouvais cette idée mieux. Sauf qu'on voit l'anneau lumineux. Où elle est là ? Où elle est là ? Il y a une idée que j'aime bien. Je pense que si je mets ça, il est en train de se déplumer totalement. À ce niveau-là. Je me pose le bras en chaud. Je ne suis pas sûre qu'il se serve. Ah ! Là, je crois que c'est bon. Je n'arrêtais pas de faire des ajustements. Je voulais qu'on voit le coco. Je voulais que ça soit à peu près bien cintré. Vous me direz si ça vous dérange de me voir en reflet à l'arrière. Je pense qu'on est plutôt pas mal, là. J'ai donc tous les vêtements. Qui sont pas mal différents de ce que je peux mettre habituellement. Qui sortent pas mal de ma zone de confort. Donc écoutez, je tourne la vidéo. Je vous laisserai aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Et puis dites-moi ce que vous pensez. Enfin, dites-moi sous la vidéo du coup ce que vous pensez des pièces. C'est parti, ça fait une éternité que je n'ai pas tourné. Oh, je ne sais même plus comment on fait. Petite vidéo tournée. Alors normalement, j'adore vous faire un petit plan de moi qui filme. Mais j'ai besoin de mon portable. Donc je ne vous l'ai pas fait. Maintenant, j'ai tous ces vêtements dont je dois m'occuper. Catastrophe. Attendez que je m'en sors. Attendez, attendez. Avant de faire des catastrophes, je disais. Il faut que je coupe toutes les étiquettes. Bon allez, je vais faire ça parce que du coup, toutes mes fringues que j'ai achetées pendant les 3 jours de la semaine dernière, ils sont déjà lavés. Je vais pouvoir les mettre dans mon dressing. Il faut que je tourne le haul. Je ne sais pas, je le tournerai peut-être jeudi ou autre. Mais parce que je crois qu'il faut que je fasse mon chit-chat avant. Bref, vous ne le verrez pas tout de suite. Mais quand même assez tôt, il y aura encore toutes les pièces de dispo. Et donc, comme ça, je pourrais aussi rajouter ça dans mon dressing après. Et aujourd'hui, je crois que j'ai noté, ça serait bien qu'on fasse un tri dans mon dressing. Parce qu'en fait, je crois que je vous l'ai expliqué, je ne peux plus. Enfin, avant de faire mon shopping du coup, je ne pouvais plus carrer aucun de mes fringues. Vraiment, tout me saoulait. Et j'en ai parlé avec une collègue, je pense qu'en fait c'est l'entrée dans l'hiver. Parce que c'est des fringues qu'on n'a pas mis depuis longtemps. Au final, on n'aime pas, il faut se recouvrir, il faut tout ça. Pourtant, j'adore le printemps et l'automne pour m'habiller. Parce que je trouve qu'il n'y a pas encore les gros manteaux à mettre. Donc ça ne cache rien et en même temps, on peut s'éclater niveau style. Mais pour le coup, il y a plein de trucs que je ne peux plus blairer. Et je pense qu'il y a des trucs, ça fait trop longtemps que je les vois, j'en peux plus. Il faut que je les mette à vente. Il faut que je les mette à vente. Il faut que je les mette à vendre. Et donc, renflouer un petit peu mon vintage. Donc écoutez, déjà je vais m'occuper de ça. On va filer à acheter ce qu'il faut pour Benoît, qui m'a envoyé un message. Alors de base, alors moi, quand ma vie sociale reprend, je n'avais pas de passe et tout, je ne faisais rien. Maintenant que j'ai mon passe, j'ai l'impression que je suis trois fois par semaine au restaurant. C'est un enfer. Du coup, il y avait déjà un restaurant prévu avec quelqu'un de ma famille demain soir, mercredi soir. Benoît m'envoie un message. J'avais oublié, mon papa nous avait invité pour mon anniversaire au restaurant mercredi soir. Du coup, je me dis que je ne peux pas. Du coup, moi, j'appelle la personne pour voir si on peut décaler. Du coup, enfin bref, je vais aimer tout ça. Ce qui fait qu'en plus, normalement, vendredi, je crois, je retourne au resto, Benoît me disait, ensemble là, parce qu'on ne va pas se voir du week-end. Ensuite, du coup, ça me fait trois restaurants en la semaine. Alors franchement, si je veux que le sport, il sors là quelque chose, il va falloir faire ça toutes les semaines. Donc ça va, j'essaye souvent de ne pas prendre de dessert. Je prends juste un plat et je prends un truc qui va bien. Donc ça devrait le faire. J'ai tout ça à plier. Je suis absolument ravie. Du coup, je n'ai pas mis les vêtements à laver. Parce que je me suis rappelée en coupant les étiquettes qu'il fallait que je tourne les try-on. Donc si je les mets à laver, je ne risque pas de pouvoir le faire mouiller parce que la vidéo, elle sort demain. Donc tant pis, j'ai lancé une machine, il n'y avait largement de quoi faire pour l'instant. Je vais monter ça là-haut. Je vais plier ça directement là-haut parce que de toute façon, moi, tout se peint. Ah oui, c'est des cintres qu'il fallait que je les cherchais et qu'il y a pour que je l'organise dans ma tête pour ce que je fais, dans quel ordre. Mais en tout cas, ah ben quoi, en même temps, si je fais du tri, je vais dégager des cintres. Il n'y a peut-être pas besoin d'acheter des cintres aujourd'hui. J'espérais que ma commande de carreaux pour la cuisine allait être livrée parce que vous vous souvenez, je vous avais dit que ça devait être samedi. Donc de base, samedi dernier, je ne me suis pas pourquoi, je vais aller vérifier. C'est maintenant prévu pour jeudi. Je me suis dit en même temps que ça aurait été rapide. Tant pis, j'aurais voulu faire ça aujourd'hui si ce n'était pas très grave. Bon allez, je monte ça. Bon, tu es là toi ? Je plierai ça et je ferai le rangement qu'il y a à faire quand je reviendrai parce que je vais vraiment aller faire les courses maintenant pour ce que j'ai besoin. Je vais peut-être en profiter pour quelques courses. Il me faut de la laque, un petit peu de trucs alimentaires. Ouais, je vais faire ça en même temps. Bon, je me retrouve finalement à Sesson. Je pense, enfin au centre commercial, je pense que j'en ai pas assez marre de travailler ici. Je viens aussi mes jours de repos. Mais en fait, j'étais en train de réfléchir et donc je crois que je vous l'ai déjà dit même dans ce vlog-là. Pour son quatrième anniversaire, Benoît, c'était sa planète Pluton que j'ai pris du coup un petit peu en avance. Mais du coup, j'ai pas de cadeau pour le jour J. En soi, c'est un très beau cadeau à la planète, mais moi j'ai besoin d'un truc le jour J. Sinon, je trouve ça un peu nul en fait. Et donc, je me suis dit, ouais, cool, chocolat, petit goutier et tout. Mais je voulais quand même un cadeau. Et la valeur sûre et ce qu'il fait toujours à Benoît, c'est des articles, des vêtements NASA. C'est vraiment les seuls vêtements qui lui font plaisir. Et du coup, je recherchais un petit peu sur Internet. Il y en avait à Kiabi, il n'y a plus rien en stock. Il y en avait à CEA. Il n'y a plus en stock non plus les articles que je veux. Et là, d'un coup, je me suis dit, bah tiens, je vais regarder sur H&M. Je vois qu'il y a des articles NASA pour les hommes. Je vois qu'il y en a disponibles à Sesson. J'ai fait, je file. Donc, je vais aller voir ça directement au H&M. Et comme ça, je vais aller en même temps pour les chocolats. Je vais faire des petites courses. Je vais pouvoir tout faire au même endroit. Donc, c'est parfait. Les cadeaux, c'est bon. Franchement, j'ai eu trop trop de chance pour le suite H&M. Enfin, le suite NASA chez H&M que je voulais. C'était le seul qu'il y avait. Et le dernier en M. Donc, trop trop contente. Et les petits chocolats, les deux, c'est tchèque. On peut repartir à la maison. Donc, je vais vous montrer ça rapidement. Donc, pour le suite, je vais juste essayer de trouver un petit truc pour fermer le sac. Il est comme ceci. Donc, NASA, tout, tout simple. Il n'en a pas de noix. Le seul qu'il a, je vais y piquer, il est hyper abîmé. Ça fait, je crois que c'était le premier qu'il avait. Floqué sur les manches et tout. Le dos, il a juste une petite phrase. Il a les bandes réfléchissantes en bas. Et surtout, ce pour quoi je voulais celui-là, c'est que c'est le premier suite et le seul NASA que j'ai vu avec des poches qui se ferment. Et ça, quand il fait son sport, c'est juste hyper important pour les clés et tout. Et pour tout ce qu'il a, en fait, à mettre dans ses poches. Donc, ça, c'est juste parfait. Et chez Neuville, là, je suis passée pour prendre des chocolats. Et donc, j'ai fait des chocolats raminés. J'ai retenu que c'était ça qu'il aimait. Je vous avoue que j'ai fait un super à l'occasion de lui en offrir, de lui en offrir, deux ou trois fois. Je crois, mais pas plus que ça. Et il y avait une étendue de variétés. Je ne savais pas. Franchement, j'ai mis au pif. Et comme il est super compliqué, j'espère que ça va le faire. Mais ça devrait. Donc, écoutez, voilà. Pour au moins marquer un petit bout de coup quand même. Donc, ça, c'est bon. Nous, on va passer au repas du midi puisqu'il commence à se faire sentir faim. Il est 13h15 après tout ça. Là, ce que ce midi, je vais faire. C'est absolument pas français, tout ce que je vous dis. C'est une pizza healthy, mais pas celle que je fais d'habitude. Je n'ai même pas fait de course au final, comme j'irai en faire demain à ma pause. En fait, là, comme je n'avais pas besoin d'y rentrer finalement. Je ne les ai pas faites. Donc, là, je vais les rêver. Je vous montre d'habitude la pizza healthy, mais avec la pâte, farine et fromage blanc. Et c'est vrai que ça prend quand même un petit peu de temps. Il faudrait dire, je la dis de plus en plus. Donc, il faut que... Qu'est-ce que je disais ? Oui, ça prend quand même un petit peu de temps. Donc, j'ai testé une autre recette qu'elle proposait, mais qui ne m'attirait pas du tout. C'était de faire la même chose, mais au lieu de faire la pâte, mettre un bras. Je n'y croyais pas. Ma mère l'a testé. Et elle m'a dit, franchement, c'est pas mal. Test. Enfin, elle m'a dit, c'était pas mal. Donc, je vais test... Enfin, j'ai testé ça. C'est effectivement pas mal. Je ne vais pas vous mentir. C'est la large meilleure avec la pâte. Surtout, ça tient moins au corps parce que c'est un wrap. Donc, genre, vous n'avez pas la pâte dans l'estomac. Mais par contre, quand on fait un truc rapide, c'est mille fois mieux. Vraiment. Donc, je vais faire ça. Pour moi, j'arrête avec le donker. Je vais faire ça. Je vous montre rapidose. Donc, un wrap pour ma part au blé complet. Et pour ce que je vais mettre dessus, tout ce que je mets à peu près comme d'habitude. Punaise, j'étais en train de pencher la boule qui était ouverte. Coulis de tomate. Et après ça, je vais mettre un petit peu de jambon. Il me reste des vets de jambon. Ils sont absolument plus bons, donc je ne vais plus les mettre. Jambon, chorizo, jambon sec et mozzarella au-dessus. Et donc là, avec le wrap, je trouve que comme c'est fade en fait aussi, mais ça me choque moins parce que le wrap, souvent, je le mange juste avec du poulet ou un truc comme ça. Là, vous pouvez vraiment vous amuser. Vous mettez du poulet, vous pouvez mettre des légumes, si vous aimez ça, sur les pizzas. Enfin, mettez vraiment tout ce que vous voulez. Et je pense que je testerai une fois une version avec du poulet épicé au curry ou un truc au paprika ou je ne sais pas trop. Là, pour le coup, je fais vraiment simple. J'ai lancé ça au four. Je crois que la dernière fois, j'ai laissé environ 15 minutes et je mets toujours à 180 degrés. Voilà ce que ça donne une fois que c'est cuit. Donc franchement, c'est tout aussi appétissant. C'est juste, comme je vous disais, moins consistant au vu de la pâte. Mais quand on veut du rapide, c'est vraiment le plus pratique. Donc là, je vais me poser devant peut-être une série. Oui, parce que vidéo YouTube, il n'y a rien en ce moment. Devant une série en mangeant. Et avant de repartir, je vais en profiter pour me poser un petit peu au niveau de mes mails. Tout ça, un petit peu des trucs administratifs. Il faut que je rappelle Mac Bank qui ne m'a toujours pas rappelé. C'est un enfer. Pour caler tout ça avant de repartir faire le rangement et tout ce qu'il faut là-haut. Un petit peu de temps à passer. Puisqu'il est presque 15h. Je suis dans le dressing. J'allais vous dire, c'est bon, on s'attende qu'au linge. Il y en a une qui a trouvé sa place. Vous pouvez être sûr qu'à chaque fois qu'il y a du linge, elle est dessus. Donc, on va plier le linge. Enfin, on va... Je vais plier le linge. Non, peut-être tri avant parce qu'effectivement, j'ai plus assez de cintes. C'est ce que je vous disais. Donc, je pense qu'on va commencer comme ça. Enfin, ici et qu'on va finir là-bas. Premier caisson. Tout ce qui est long avec des manteaux et des robes pour le coup. Je ne sais pas trop ce que je fais de mes robes de balle. J'en avais vendu une. Je garde les deux parce qu'elles sont trop trop belles. Alors, regarde, je les garde. Je les verrai plus tard. Et le but, c'est que j'enlève ce qui ne me plaît plus, évidemment. Et peut-être aussi ce que je ne mets plus. Tout simplement. Vous voyez, typiquement, là, j'ai une combi que je trouve trop trop belle. Mais qui, pour le coup, n'est pas pratique. Je ne peux pas la fermer toute seule en la remontant comme ça et en la montant. Et je me suis acheté celle de Mango où j'arrive à le faire. Et ça, du coup, ça veut dire qu'en fait, il faut tout le temps quelqu'un avec moi à la toilette. Donc, en fait, ce n'est juste pas pratique. Donc, je vais peut-être mettre ça à vendre. Elle est super belle. Vous voyez, ça ne sert strictement à rien que je garde des trucs que je ne peux pas mettre. Celle-ci, je pense que je vais la prendre en photo et la mettre à vendre parce qu'elle est géniale. Mais je ne peux plus me la boire. Ça, on vend. Petit tri quand même de fait. Enlever une combi, une robe, deux robes, trois robes, deux combis. Donc, écoutez, c'est pas mal. Ça me refait de la place. Je les retrierai également par couleur parce qu'ici, c'est plus trié. Ensuite, le caisson qu'on a ici, on a le sport en bas, les vestes en haut. À savoir que le sport, en soi, je n'ai rien à enlever. C'est plus pour là-haut. Pour le coup, je n'ai qu'une veste à enlever. C'est celle-ci parce que tout le reste, je les mets. Il y a mes deux gros, gros bonbers. Ah non, il y a une autre que je vais mettre à vendre juste ici. Et pour le coup, il y a mes deux bonbers qu'il faudrait que je mette à vendre. Mais je suis encore beaucoup trop attachée. Il y a des temps comme ça, je n'y arrive pas. Mais peut-être la prochaine fois. Et il faudrait surtout que j'achète pour les jupes et les shorts des cintres pince. Celui-là, je vais l'enlever. Il est trop grand. Pour les pulls, vous le voyez, je n'en ai pas non plus énormément. Pour le coup, là, je ne vais rien avoir à enlever. C'est peut-être plus pour la partie des hauts où j'aurai des trucs à enlever. En fait, en haut, je ne mets pratiquement plus rien. Sauf que je ne vais pas tout enlever. Ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Ça, j'enlève aussi. Celui-ci, je pense que ça fait beaucoup trop longtemps. Je ne peux plus me le voir. J'enlève aussi. Les deux là, je l'écouterai. Celui que j'ai un en Zara et l'autre en Aliexpress, je les enlèverai parce que je ne l'aimais jamais. Est-ce que je leur donne une dernière chance parce que je les ai vus l'hiver dernier ? Allez, une dernière chance. Ça, j'enlève. Pour le coup, j'avais déjà fait le tri dans les pantalons. Et ce qui me reste là, il faudra que je réessaye cet hiver. Et si ça ne passe pas l'hiver, pareil, j'enlèverai. Pour le coup, j'ai quand même enlevé quelques pièces. Je ne pensais pas que j'enlèverais autant. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce que je vais mettre à vendre là. Et je le mettrai à vendre le jour où cette vidéo sortira. En tout cas, j'essaierai vraiment de le faire en même temps pour que s'il y a des pièces que vous voyez, vous puissiez les avoir si vous le souhaitez. Donc, au niveau des pièces, deux petits hauts que je n'ai jamais mis de chez Stradivarius. Un blanc comme ça, un petit peu en tricot. Et un en taupe. C'est absolument la saison pour mettre ça. Mais bon, voilà. Je l'ai mis quand je l'ai mis à vendre et ça part quand ça part. Donc, ces deux petits hauts là. Ensuite, ma chemise que je n'ai mis qu'une fois de chez Stradivarius que je trouve trop belle. Mais que je trouve pas du tout adaptée à mon style. Je trouve que sur moi, ça ne va pas. Donc, elle se ferme avec les boutons. Donc, tant pis, ça ne sert à rien. Je ne vais pas la mettre. Donc, hormis pour une photo, je l'ai mis. Donc là, à vendre. Ensuite, un Honestigal que je n'ai jamais mis. qui se présente comme ceci. Satiné vert. Donc ça, eh bien avant, il faut que j'arrête d'enlever les cintes parce que je vais prendre les photos. Le haut, Morgane. Que vous connaissez bien logiquement. Qui se présente comme ça, qui est trop beau. Mais pareil, je vous l'ai dit que je ne peux plus me voir. Ensuite, en short, celui-ci. Qui est beau mais trop grand. Donc, tant pis. En veste, un blazer rose. Un blazer semi-cuir. Une robe pull de chez Boohoo. Elle est top mais elle ne marque pas assez ma taille. Donc, je ne la mets jamais. Une robe chemise de chez Stradie. Que vous voyez volonté. Comme ça. Et une combi short qui vient de je ne sais plus quelle marque. Peut-être Pimki ou H&M. Ouais, c'était H&M. C'est à l'époque qui est trop belle mais que je ne mets plus. Donc, il n'y a plus qu'à mettre tout ça en vente. Donc, je pense que les photos, je m'en occuperai un peu plus tard. Aussi, là, je vais tout re-ranger bien par catégorie, par couleur, tout ça. Pour le coup, ça m'a libéré pas mal de cintres. Au pire, je suis en train de réfléchir là parce que je vois d'autres pièces que je garde mais que je ne mets plus. Je fais déjà une première vague. Je vois selon ce qui se vend. Si ça se vend bien, mais bon, généralement, ça part bien. Je verrai pour en mettre d'autres. Et puis, en même temps, ça me servira à me racheter des trucs qui me ressemblent le plus. Donc, c'est tout gagnant. J'ai laissé tomber le pull parce que j'avais bien. J'ai bien trop chaud. Tout le tri est fait. Alors, au niveau de ce qu'il y a vraiment à faire, c'était plus les pantalons. Ici, vous voyez, ils sont tous bien plus ordonnés. Du noir au plus clair, du jean aux pantalons fins pour chaque, à chaque fois. Et également le caisson là qui est un petit peu à retrier niveau couleur. Donc, c'est tout de même un petit peu mieux. Et donc, en faisant ce petit rangement, j'ai enlevé des pièces supplémentaires en jean. J'ai enlevé celui-ci qui est un quihabit qui tombe supra, supra bien. Mais au vu des broderies, je pense que je ne le remettrai pas vraiment. Et un que j'ai acheté chez Jacqueline Ryu, que j'aime beaucoup, qui tombe très bien aussi. Mais pareil, au vu des broderies, je sais que je ne le remettrai pas. Donc, tout est en 36 ou en S. En haut, j'en ai enlevé deux supplémentaires. Un que j'avais enlevé une première fois, que j'avais remis parce qu'il était trop cher à mon cœur. Mais finalement, j'aperçois que ça ne sert vraiment à rien. C'est le Zara, qui est tout volanté comme ça, qui est magnifique, mais pas du tout assez pratique. Et maintenant que je suis dans le commerce, que je bouge sans cesse les bras, les jambes, tout ça. Hors de question que ça ne soit pas pratique. Et le deuxième haut, je l'ai mis là. C'est un petit pimki, tout simple. Comme ceci, nuisette. Mais j'en ai un nuisette que je mets beaucoup plus. Donc ça, j'enlève. Je ne vous ai pas montré tout à l'heure les deux robes que j'avais enlevé. La robe longue, enfin je ne vous avais pas remontré. Donc la robe longue, d'un côté, à volant, donc qui est parfaite pour l'été parce que super légère, comme ça, et qui est super à longue. Et c'était également la combi, pour le coup que vous avez peut-être un petit peu mieux vu. Qui est dans une super super matière, qui est fait avec des poches là. Et pantalon vraiment carotte, donc trop trop beau, mais qui ne me correspond plus. Donc ça, je rajoute ce que je dois mettre à vendre. Ça en fait quand même pas mal quand je vois tous les cintes qu'il me reste en plus. Je me dis que finalement, j'ai déjà fait un bon denterie. Là où je suis la plus complète, ça reste les pantalons. Pour le reste, ça va, j'ai encore un petit peu de place. C'est le jour où j'aurai vraiment plus de place. Mais avant d'en arriver à là, il y a le temps, je pense. J'enlèverai tout ce qu'il y a de sport pour le plier. Mais pour l'instant, il y a le temps et j'ai donc récupéré tout ça en centre. Donc je suis plutôt contente. Maintenant, je vais intégrer les nouveaux fringues à la ponderie. J'ai mis un petit peu d'ordre dans tout et j'ai préparé les vêtements que j'allais mettre avant. Je les ai donc mis sur le canapé, veste, pantalon, combi-robe, eau et bas. J'ai rajouté d'ailleurs deux jogging, un simple et un adidas. Donc si quelque chose vous intéresse, je vous invite à aller sur mon Vinted. Donc c'est Jolly Beauty tout court ou YT. Je vous aurais remis ça en barre d'infos. Et donc on va maintenant s'attaquer à autre chose. Vous le voyez, les chaussures, j'avais pris les meubles exprès pour. Le problème s'était posé que les étagères étaient trop petites pour accueillir pas mal de chaussures. Donc je commence à avoir beaucoup de chaussures en haut et finalement des casiers qui peuvent quand même en accueillir encore beaucoup plus. Donc comme je ne peux pas enlever les étagères comme ça, mais qu'à mon sens en fait il suffit, vous savez c'est des vis là où quand vous dévissez un petit peu, vous pouvez écarter les pans. Bah je vais tout simplement faire ça, donc comme si je démonterais le meuble pour enlever deux étagères. Donc admettons celle-ci et celle-ci pour en faire des plus grandes sur peut-être deux. Non peut-être pas deux. Ouais sur peut-être au moins, bah je vais faire un meuble, je vais essayer d'encaisser un maximum, deux s'il faut, mais parce que j'ai envie de rendre ça enfin plus esthétique, qu'il n'y ait pas tout ça là alors que j'ai de la place dedans. Et pendant que je vais faire ça, j'avais envie de discuter un petit peu avec vous, oh faut que je passe un coup aussi, je le ferai après. J'avais envie de discuter en fait avec vous par rapport à un commentaire que j'ai eu tout à l'heure et c'est pas la première fois, enfin pas la première fois sur ce thème-là et je me suis dit tiens faut qu'on en parle, vous savez on discute souvent des backstage, de Youtube, un petit peu tout ça, enfin plein de trucs en général. Et c'est un commentaire qui disait en gros, bref qui me complimentait sur ma vidéo, qui disait que c'était cool tout ça, mais qu'elle était étonnée du si peu de nombre de commentaires par rapport en fait à mon nombre d'abonnés. Et c'est quelque chose qui c'est vrai revient de temps en temps, vous êtes assez étonnés et donc je pense, alors ça c'est ma lecture, je ne sais pas trop, que c'est peut-être parce que j'ai une communauté on va dire plus âgée que on va dire des vedettes du moment. Pour ma part, j'en suis pratiquement convaincue, la classe d'âge qui commente le plus, c'est les 13-17. Je suis pratiquement sûre, c'est la classe d'âge qui est la plus active en général de toute façon sur les réseaux. Et donc moi, me concernant, j'ai le soleil dans les yeux, sur mes réseaux, j'ai, enfin c'est la dernière classe d'âge en fait dans mes abonnés. Et vous savez, nous on a des statistiques sur quand même pas mal de choses. Et donc moi, la majeure partie de mes abonnés sont situées entre 18 et 24 ans. Puis là, comme mon portable est déchargé, je ne saurais pas vous dire les classes exactes, mais 18-24 ans, 25, je crois c'est 30, je ne sais plus, 30, 36, 40, 45. Et moi, c'est après toutes les classes d'âge que viennent les 13-17 et puis en dernier, la plus avancée des classes d'âge, vers 60 ans je crois. Mais en tout cas, c'est la dernière classe qui me suit comme type de personne niveau âge. Donc, je pense l'expliquer par ça et je pense en effet que ça serait plutôt entre guillemets logique que des mamans, des jeunes femmes et en tout cas, tout se situer entre 18 et 45 ans commentent moins que des 13-17. C'est la lecture que j'en ai, si vous en avez une autre, je ne sais pas. Et donc, n'hésitez pas à me le dire quoi. Et c'est vrai que j'en profite pour vous dire, je vous dis souvent à la fin de la vidéo, enfin à la fin de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour me soutenir, tout ça, tout ça. Mais vraiment, sachez que ça a une grande, grande importance. En fait, c'est vraiment vos commentaires qui vont nous référencer. Vos likes, enfin vos vues, vos likes, vos commentaires. Mais les commentaires, c'est extrêmement important pour le référencement YouTube. Et donc moi, une de mes vidéos qui avait été la plus propulsée et qui avait eu le plus de visibilité, c'était une de mes... Enfin, c'est ma vidéo la plus commentée, c'était une vidéo de rentrée. Sachez vraiment que ça a une grande, grande importance et qu'en fait, chaque commentaire va m'aider et tous les créateurs de contenu que vous aimez, ça va nous aider à nous référencer. Ça nous aide également au niveau des marques parce que c'est ce qu'on appelle l'engagement. Autant sur Instagram, c'est ce que je vous disais qui est plutôt bon et qui m'aide d'ailleurs pour les marques. Mais les marques, elles vont bien évidemment regarder l'engagement également sur YouTube. Donc il y a beau avoir beaucoup de vues, une très belle communauté, des très beaux sujets, s'il n'y a pas beaucoup de commentaires, ça intéresse un petit peu moins. Donc bref, je n'arrive pas à me concentrer en même temps que mon meuble parce que ça me prend la tête. Comme ce n'est pas moi qui les ai montés, je ne sais pas trop mais je vais y arriver. Mais en gros, ce que je voulais vraiment vous dire, c'est si vous voulez m'aider tout ce qui est référencement, c'est surtout ça. En fait, vraiment, prenez deux petites minutes de votre temps pour tous les créateurs de contenu dont vous aimez les contenus, dont vous êtes contents, qui postent souvent, dont vous aimez les vidéos, qui vous apportent un petit truc dans votre vie et souvent vous me le dites, et bien nous aussi, on a besoin de vous, vous me faites de part plein de choses. Mais sachez que les commentaires, ça aide énormément. Donc n'hésitez pas à prendre deux petites minutes de votre temps quand une vidéo vous aide, vous apporte un petit truc et à laisser un petit pouce en l'air et un commentaire. Parce que sachez que pour nous, ça peut changer vraiment énormément. Voilà donc pour la petite parenthèse. Je vais m'attaquer à ces meubles et je vais y arriver. Et bien en fin de compte, j'ai trouvé le truc parfait. Chaque meubles, j'ai enlevé le dessus, en fait, je n'y avais pas besoin. Je pensais que les deux planches avaient s'écartées et que je pourrais enlever celle que je veux. Mais les deux planches-ci, c'est avec des pitons et la planche du milieu, c'était avec des vis directement sur le côté. Donc je me suis juste en fait occupée d'enlever l'étagère du milieu. Ce qui va me permettre de faire quelque chose de symétrique, puisque sur les trois, au lieu de faire un meuble différent ou deux sur trois, et bien sur les trois meubles, je vais enlever la planche du milieu. Ce qui fait que je vais mettre les grandes chaussures au milieu, tout du long, et les petites chaussures sur toutes les autres étagères. Je pense qu'on tient quelque chose de pas mal. Je pense qu'on tient quelque chose d'enlever la planche de 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 la planche. Je pense qu'on tient quelque chose de la planche 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 de la planche. Je pense qu'on tient quelque chose de la planche de la planche de la planche de la planche. Pour le dressing, c'est enfin bon. Je suis vraiment ravie d'avoir enfin terminé. Vous voyez franchement, au niveau des chaussures, ça fait beaucoup, beaucoup plus propre. J'ai à la rigueur une petite place qui me reste pour de nouvelles chaussures. Mais en vrai, ça fait quand même beaucoup mieux, beaucoup plus espacé. Et ça me permet aussi de rendre ça plus lisible au niveau du haut. J'ai mis quelques petites décos. Alors, c'est ça qui va rester à voir. Les décolas, qu'est-ce que je mets sur la table, vous voyez. Mais bon, au moins déjà, ça fait plus d'espace, plus aéré. Donc ça, c'est cool. Les chaussures, je suis vraiment contente. Ça fait longtemps que j'aurais dû le faire. Mais bon, tant pis. Voilà, c'est fait maintenant. C'est cool. Et au niveau des sacs. Déjà, je ne vous avais pas montré. Ils étaient tous là. Je les ai tous mis là-haut. C'est déjà bien mieux. Et celui que j'utilise le jour même ou en ce moment, je le mets là. Et je vais m'acheter des petites bouteilles d'eau. Et ça va me servir à ça, en fait. Puisque dans mes bottes, vous le savez, j'ai mis des bouteilles d'eau pour que ça tienne. Et là, je vais faire la même chose pour tenir, en fait, tout ce qui est béret et chapeau. Donc j'en ai mis un sur celui-ci. C'est pour qu'on puisse le voir. Et vous voyez, les autres, on ne voit rien du tout. Les chapeaux pour pouvoir les incliner un petit peu aussi. Donc je vais faire ça. Donc il ne me restera plus qu'à faire ça. J'avais testé avec une que j'avais. Je trouve ça quand même plutôt pas mal. Sinon, tout est rangé. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce qui va vraiment me rester à faire, ça va être la petite déco, comme je vous dis. Et ici, faire avec des cintres pince. Mais sinon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais on est quand même vraiment pas mal. Il me restera juste un petit peu de trucs là à ranger dans les paniers là-haut. Mais sinon, c'est finito. Je suis très contente. Entre deux, j'ai rappelé la banque qui m'a tout de suite rappelé. Et donc elle me disait qu'elle allait m'appeler. Donc ça va être réglé. Elle m'a envoyé le mail pour que je lui renvoie un document. Et après, c'est bon, mon dépôt de capital sera fait. J'aurai l'attestation que je pourrais renvoyer au cabinet comptable. Qui m'enverra les 7-8 définitifs. Et on pourra enfin commencer cette aventure. Dis donc, putain, j'en parle, ce serait pas mal. Donc là, il est quelle heure ? Bon, je ne sais pas. Bah si, je vais m'en montrer. Je n'ai plus d'habitude. Il est 17h déjà. Donc ce qu'il me reste vraiment à faire, on va dire en impératif aujourd'hui. C'est le try-on que je vais faire quand Benoît sera à l'entraînement. Le montage de ma vidéo, donc du try-on haul pour demain. Et les recettes. Alors, ça, ce n'est pas hyper obligé, mais j'ai envie de les faire parce que demain, je n'ai pas de pause en fait. Donc de toute façon, je ne m'emmènerai pas au boulot. Mais au moins, ça sera fait. Donc ces trois choses-là. 19h54. Aïe ! Je ne vous ai pas repris depuis tout à l'heure puisque j'ai lu deux pages. Me suis endormie. Me suis réveillée. Était faire les courses. Fait à manger. Et nous sommes là. En fait, donc voilà. Le petit résumé. J'ai profité, quand je me suis réveillée, de Benoît. J'ai fait à manger. On a mangé vite fait avant qu'il parte à l'entraînement. Donc là, Aïe, de nouveau toute seule. Donc, je vais faire ce qu'il me reste à faire. J'ai absolument pas envie. J'ai envie de me mettre sous la couette. Devant insérer. Je vais finir ce que j'ai à faire avant de faire ça. Et je ferai ça après. Je vais peut-être faire la recette avec vous. Des fondants chocolat. Comme ça, je les mets au four et je tourne les try-on. Le temps que ça cuise. On fait ça. Et pour le repas, je ne vous ai pas montré. Parce que j'ai fait des tacos maison. Donc, avec les frites maison, tout ça. Mais je vous ai déjà montré en vlog. Donc, je n'allais pas le recette de nouveau. Donc là, la petite recette. C'est donc, comme je le disais, fondant chocolat. C'est marqué comme ça. Pour moi, ce n'est pas vraiment des fondants. A l'arrivée, quand ça sort du four, si. Mais après, quand on les laisse dans un bocal, comme moi, le cœur, il durcit. Donc, ça fait un muffin, mais moelleux, super, super bon. Donc, toujours du compte Ginny Elsie Life. Donc, pour la recette, je vous laisserai la retrouver sur Insta si vous avez besoin de plus de détails. Mais en gros, il faut 2 œufs, 200 g de fromage blanc, 3 cuillères à soupe de sucrant, 80 g de chocolat noir, 1 cuillère à soupe de cacao en poudre, 50 g de farine, un demi-sachet de levure et quelques petits carrés de chocolat pour mettre au centre si l'on veut. Ah oui, du coup, est-ce que je les remets là ? Non, je ne vais peut-être pas les remettre, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, j'ai utilisé parce qu'il y a marqué optionnel. Et effectivement, si je ne les mange pas chaud, je ne vais peut-être pas les mettre, ça ne sert à rien. Sous-titrage ST' 501 J'ai mis la préparation dans les moules. Donc normalement, je ne fais que des moules à muffins. Et donc, ce qui est optionnel, c'est de prendre un petit carré de chocolat et de l'enfouir au milieu, ça qui va faire le fondant en fait en cuisant. Et j'ai essayé juste à côté les moules à financier. J'en ai mis que 3 dedans parce que déjà, je veux tester la forme, savoir si ça convient avec le gâteau. Et également tester les moules parce que c'est le nouveau qu'on a acheté à Brut de Cuisine. Donc, je voudrais voir ce que ça donne. Donc, ça part au four. Combien de temps ? Ça doit être 15-20 minutes à peu près ? Bah, tout à fait. C'est ça, 15-20 minutes à 180 degrés. Donc, vous voyez encore une fois, c'est une recette ultra simple, ultra simple, mais au top du top. Et je pense, la prochaine fois, j'aimerais beaucoup, beaucoup qu'on teste ensemble sa recette de brioche maison forcément et pépites de chocolat. Elle a l'air incroyable, mais ça prend plus de temps. Il y a 2 heures de repos par-ci, 2 heures de repos par-là, tout ça. Donc, je ne suis pas très patiente en cuisine. J'aime bien quand ça se fait vite. Mais elle a l'air incroyable. Donc, écoutez, on testera ça, je pense, ensemble pour donner de la motivation. Au final, pour les try-on, j'ai remonté toutes mes affaires du haul. Je vais faire les try-on. Je n'avais absolument pas pensé au fait qu'il ferait nuit et donc la lumière serait beaucoup moins terrible. Écoutez, on va faire quelque chose que j'aime bien. En fait, quand je fais des incrustations dans la vidéo, que ce soit ça ou des produits beauté, que ça ait la même lumière que la vidéo, en fait, vu que ça vient à être coupée. Je vais voir. Voilà ce que donnent les petits gâteaux une fois cuits. Franchement, comme je vous disais, pas besoin de mettre un petit carré pour manger quand c'est froid comme ça. Avec la version yaourt, c'est très très bien aussi. Les moules affinancier, c'est vraiment top. Pas sûr que ce soit ce qui convient le mieux pour ce gâteau-là au niveau de la forme. Mais par contre, top, top, top. Ils n'accrochent pas du tout. Donc ça, pour la qualité, c'est vraiment génial. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog un plaisir jour après. Je viens de monter la vidéo. Je viens de m'apercevoir qu'il n'y avait pas d'outro. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal quand même. Donc écoutez, ce n'est pas grave. Je clôture la vidéo maintenant. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Vinted parce que je vais mettre en vente, comme je vous disais. Donc s'il y a des pièces qui vous intéressent, n'hésitez pas à y aller pour pouvoir les choper au plus vite. Parce que généralement, ça part assez vite, comme je vous disais. Donc si cette vidéo, si ce vlog vous a plu, le petit pouce en l'air, le petit commentaire, l'abonnement, la petite cloche qui font plaisir et, comme je vous le disais, qui soutiennent et qui aident la chaîne à se développer. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye !